bon bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour ce mois d'octobre 2018 et bien pour vous les vierges je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent bienvenue à vous le tirage se fera avec quatre cartes des 22 arcades majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte des portes de l'intuition et de deux cartes de l'oracle des amoureux je rappelle que ce tirage ce taroscope angélique est généraliste il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune alors mais mes chères vierges ou là il ya du vent il ya il ya du vent je suis dans la nature à l'extérieur donc il y a du vent je m'en excuse mais moi j'adore la nature le vent et c'est un c'est du pur bonheur de pouvoir faire les vidéos comme ça à l'extérieur alors j'ai pigé pour vous la justice décision juste et équitable conformer vos actions à ce que vous savez être juste soyez fidèle à vos principes le magicien vous êtes prêt vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique le monde bon travail joie contentement et gratitude la voie menant à l'illumination et nous terminons avec l'empereur organisation et logique structure et discipline leadership alors nous allons commencer oups avec la justice alors cette justice elle vous dit d'ouvrir les yeux et de bien réfléchir attentivement vos décisions assurez vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et y compris vous même n'est ce pas il y aura en ce début de deux mois une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur si vous êtes impliqué dans une problématique d'ordre juridique il en ressortira quelque chose de positif en outre il est important que vous examiniez attentivement tout document juridique ou contrat avant de poser votre signature c'est vraiment lire entre les lignes vous savez les petites phrases qu'on qu'en général on ne lit pas et bien ça il faudra bien faire alors bien oui faites ce qui est juste assumer vos responsabilités qui découlent découlant de vos actions de vos décisions et résister évidemment à à l'injustice le magicien comme le mois passé à la même place que le mois passé vous dit que vous avez de nouveaux projets peut-être que voilà ils sont pas encore mis sur pied vos nouveaux projets mais on voit aussi que vous doutez d'être en mesure de réaliser vos pour vos rêves donc voilà le pourquoi que cette carte cet arcane est revenu à la même place et bien il faudra retirer ces doutes de votre tête parce que c'est vous qui freinez vos projets plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès peut-être que vous vous mettez en tête que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisi et pourtant et pourtant depuis le mois passé mes chères vierges vous l'êtes prêt et vous n'y vous n'osez pas y croire tout est là allez on y va on y va ce mois ci un si cette arcane est revenu à la même place vous savez qu'il n'y a pas de hasard c'est pour quelque chose en tous les cas vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière de ce que vous vivez maintenant et menez vos actions concertés se conformant à au projet pour lequel vous vous êtes préparé parce que regardez un petit peu le monde vient vous dire mais vous avez tout 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 c'est la meilleure carte vous allez accomplir des grandes choses vous allez accomplir un geste d'une grande importance et vous serez fier de vous de ce que vous allez réaliser vous allez franchir une nouvelle étape en matière de développement spirituel et de compréhension de l'univers et cette prise de conscience que vous allez avoir vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir les choses de ressentir la joie de ressentir ce bonheur et vous serez animé d'un immense sentiment de gratitude en deux mots mes chères vierges en deux mois on va dire en deux mots vous atteignez une nouvelle étape que ça soit une réception d'une d'une récompense que ça soit une nouvelle maison que ça soit un un nouvel emploi une clarté complète dans une situation que ça soit dans la camp dans la conscience cosmique dans l'apprentissage à tirer pleinement parti de vos valeurs et une grande liberté que ça soit dans votre vie amoureuse et bien il va avoir un grand changement et l'empereur pour terminer ce mois et bien peut-être que tout ça c'est un peu la justice le magicien qui revient le monde vous avez peut-être encore des choses à à à apprendre vous n'êtes peut-être pas encore prêt à cette logique parce que vous vous mettez des bâtons dans dans les roues d'où vient l'empereur qui vous demande de faire preuve de logique d'ordre de discipline pour certains de vos projets car c'est peut-être ça que vous n'avancez pas ils sont valables vos projets mais ils ont peut-être besoin d'une ligne directrice et peut-être un peu d'organisation afin que cela se matérialise adéquatement c'est comme si c'était un puzzle alors faites preuve de bienveillance mais aussi d'autorité afin que tout cela puisse être mis sur pied convenablement et dans je vais dire dans je reviens plus sur mon mot dans dans je passe je reviens plus sur mon mot excusez moi voilà c'est la sagesse quoi qu'il en soit tâchez de vous sentir investi d'une espèce de mission faites preuve de leadership dans votre vie professionnelle et dans les projets auxquels vous vous consacrez ou que vous allez vous consacrer et soyez mais soyez convaincu de votre capacité à devenir un leader positif et diplomate car vos doutes sont là on sent qu'il y a des doutes vous doutez de vous et vous avez un manque de confiance mais tout est là pour que vous soyez un leader prenez tout prenez ces ces projets toutes ces choses en main ayez confiance en vous ayez cette foi la foi en vous pas la foi religieuse la foi en vous vous êtes capable et vous avez tout pour réussir c'est simplement que dans votre mental il faut qu'il y ait des choses qui changent et bien voilà pour le tarot angélique de ce mois d'octobre les portes de l'intuition la gratitude la gratitude la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre exprimer là cette gratitude sans retenue à ceux qui vous entourent vous savez la gratitude est une vertu et une qualité d'âme particulièrement attractive et elle prouve votre complitude à l'inverse dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques il augmente quasi automatiquement parfois même vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercier parce qu'il est possible que vous soyez entre parenthèses entre guillemets avare envers vous-même et bien saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez parce que ce que vous vivez c'est c'est votre origine à vous donc il y a peut-être des choses à changer peut-être des choses à à libérer en remerciant pour tout ce que vous avez déjà vous recevez davantage alors levez vous le matin et remercier l'univers avec toute gratitude de ce que vous avez déjà de ce que vous avez exprimez votre gratitude en toutes circonstances et soyez généreux envers vous-même et autrui la vie le sera avec vous vous donnez donnez de l'amour vous aurez du retour de bien cet amour mais donner sans sans condition remercier sans condition c'est l'amour inconditionnel et la gratitude merci avec gratitude alors vous savez quand vous quand on prononce le mot gratitude et bien ça émet une fréquence particulière véritable passerelle entre le monde matériel et évidemment celui plus subtil où réside l'intuition dès que vous vous posez une question importante et bien habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude et puis demander à recevoir une image simple symbolique qui représente votre réponse et ensuite et bien ensuite laissez émerger une première idée qui en appelle une autre jusqu'à émettre à jour et bien votre réponse quel beau message de gratitude merci les portes de l'intuition on termine on termine avec l'oracle des amoureux pour la première quinzaine d'octobre le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance tout est dit c'est tellement clair comme de l'eau de roche et en deuxième quinzaine d'octobre unité à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes à ton unité voilà à travers chaque personne tu trouves les pièces manquantes de ton puzzle et ton puzzle c'est toi et bien voilà ce tirage est terminé voilà l'idée qui se dégage pour vous pour ce mois d'octobre j'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne youtube et continuer à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne je vous souhaite à toutes et tous un joli mois d'octobre on se retrouve le mois prochain le mois de novembre déjà pour un autre taroscope angélique et d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez